... Destruction ou métamorphose de l'ordre juridique. C'est une formule qui peut sembler un peu provocatrice. Et pourtant, n'est-il pas vrai que nous en sommes arrivés au point où toute atteinte au droit en un seul lieu du monde est ressentie par tous. Cette formule de Kant est devenue réalité, me semble-t-il. Mais ça aura pris 200 ans, plus de 200 ans. Et cette émotion partagée qu'il évoque, toute atteinte au droit en un seul lieu est ressentie par tous, eh bien, elle n'a pas suffi. Et elle ne suffit toujours pas à garantir la paix perpétuelle ou à garantir le droit cosmopolitique dont il rêvait. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il faudra encore 200 ans pour y arriver ? Actuellement, la mondialisation semble en effet plutôt menacer l'ordre juridique. Et en guise d'introduction, je partirai d'un constat, c'est que cette mondialisation actuelle, elle est caractérisée par trois phénomènes qui pourraient menacer l'ordre juridique. D'abord, l'universalisation des valeurs qui sont inscrites dans les instruments internationaux supposés encadrer, donc réduire, l'autonomie des législateurs nationaux. C'est la protection des droits de l'homme, c'est la protection des biens publics mondiaux, c'est la lutte contre les crimes menaçant l'humanité. Il y a un deuxième phénomène, c'est la globalisation des échanges, qui fait en partie échapper aux États le contrôle de leurs frontières. Les flux économiques, financiers, les flux d'informations numérisées dont on a parlé ce matin, traversent allègrement les frontières. Les risques, notamment sanitaires ou environnementaux, ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. De même pour certains crimes comme le terrorisme, la corruption ou toutes sortes de trafics. Enfin, la multiplication des acteurs est également liée à l'actuelle mondialisation. Les acteurs exerçant un pouvoir ou une influence à l'échelle globale ne sont plus seulement les États. On voit intervenir les entreprises transnationales, les organisations non gouvernementales, parfois les experts en matière de changement climatique. c'est un peu le travail des experts qui mènent le jeu. Alors, quelles sont les conséquences ? La réponse pessimiste consisterait à parler, en effet, de destruction. Destruction pour deux raisons. Parce que l'ordre juridique national identifié à l'État, dans la tradition que nous connaissons bien, serait menacé dans sa légitimité et dans son efficacité. La souveraineté affaiblie par l'universalisme des valeurs perd de sa légitimité. La territorialité débordée par la globalisation fait perdre la loi nationale de son efficacité. Enfin, la responsabilité diluée par la multiplication des acteurs perd toute effectivité. Mais ce n'est pas seulement l'ordre juridique national qui est en cause, c'est aussi, et c'est peut-être plus grave, l'ordre juridique international qui est brouillé. parce qu'il y a une sorte de superposition de modèles. Le modèle traditionnel, le modèle souverainiste, autonomie du droit national, n'a pas disparu, loin de là. Or, il est fondé sur un critère de séparation des ordres et il institue un ordre interétatique. Mais de nouveaux modèles apparaissent. l'universalisme par la subordination du droit national au droit international qui devient droit commun. Alors, nous le connaissons bien en Europe, que ce soit l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe et la Convention des droits de l'homme, mais aussi à l'échelle de l'humanité à travers le droit de l'Organisation mondiale du commerce ou à travers la Cour pénale internationale. Et là, ce n'est pas du tout le même critère. Le critère, c'est l'unification et l'ordre est supranational. On est un peu dans le cas du cosmopolitisme imaginé par Kant. Mais il y a une autre variante qui serait la variante impérialiste si l'unification se fait au profit de l'ordre juridique d'un pays, par hypothèse le plus puissant, qui s'étendrait au reste du monde. C'est souvent le reproche qu'on fait au droit américain, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a un modèle qu'on pourrait appeler libéral au sens économique du terme, de privatisation des normes à base de soft law. Soft, finalement, en français, c'est difficile à traduire. Et je dis volontiers qu'il y a trois sens à soft. c'est le flou, le doux et le mou. Le flou, c'est la norme imprécise, le mou, c'est la norme facultative, et le doux, c'est la norme non sanctionnée. Quelquefois, les trois vont ensemble, quelquefois séparés. Avec la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, c'est bien de cela qu'il s'agit, privatisation et soft law. Alors là, c'est encore un autre critère, c'est l'autorégulation et un ordre qu'on pourrait appeler transnational. Alors si j'ai parlé d'effet de brouillage, c'est qu'il y a superposition de ces différents modèles. Par exemple, dans le cas de la Cour pénale internationale, créée en 2002 sur le modèle universaliste, on s'aperçoit que c'est tantôt l'universalisme qu'on applique, par exemple, que lorsque le Conseil de sécurité a admis la saisine de la Cour pénale à propos de la Libye, on est dans le modèle universaliste. Mais quand le même Conseil de sécurité, certains pays exerçant leurs droits de veto, a refusé la saisine à propos de la Syrie, on est revenu au modèle souverainiste. De même, le souverainisme et le libéralisme se mêlent, je pense, à cette tragique affaire de Rana Plaza au Bangladesh, l'incendie d'une usine de textiles qui avait entraîné la mort de plus de 1 000 ouvriers. Ça s'est passé en avril 2013 et depuis, il n'y a eu ni amende ni réparation. Alors, est-ce que c'est l'échec du souverainisme ? En même temps, il y a eu un accord transnational le 15 mai dernier par un certain nombre de marques de vêtements qui mettent en place un programme de rénovation des bâtiments, d'inspection indépendante. Alors, est-ce que c'est le succès du libéralisme ? Enfin, impérialisme et libéralisme se mêlent à propos des normes comptables internationales parce qu'elles sont émises par une organisation internationale privée, le Conseil des Normes Comptables internationales, mais elle est d'origine américaine. Donc, comment l'analyser ? La question reste posée. Mais cet enchevêtrement m'amène à l'autre hypothèse que je préfère personnellement, ce n'est pas la destruction, c'est l'hypothèse optimiste d'une métamorphose qui serait en cours. Au fond, l'idée, ce serait que nous sommes dans une période de transition et que ce qui se prépare, c'est un nouveau modèle plus complexe qui, au lieu d'opposer les différents cas de figure que je viens d'énoncer, les combinerait. les combinerait dans ce que j'ai proposé d'appeler un pluralisme ordonné, c'est-à-dire à la fois un souverainisme coordonné, alors souverainisme coordonné, ça veut dire que la séparation entre les ordres juridiques nationaux serait progressivement atténuée par la circulation des normes, par le dialogue des juges, on remplacerait la séparation par une coordination chacun connaît le débat entre les juges de la Cour suprême des Etats-Unis sur la question de savoir s'il convient ou non de citer la jurisprudence d'autres cours et en particulier de cours qui n'appartiennent pas à l'univers de la Common Law. On a là un moyen de coordination qui permet un rapprochement spontané des normes nationales. Évidemment, c'est une formule qui ne permet pas d'imposer la soumission au droit international. On l'a vu aussi aux Etats-Unis dans l'affaire Medellin. Même après la condamnation par la Cour internationale de justice, la Cour suprême a rejeté toute tentative pour donner force exécutoire à la décision de la Cour internationale de justice, malgré l'opinion dissidente du juge Braillère. Mais le souverainisme coordonné n'est pas la seule réponse à notre problème. L'application de la norme internationale peut être renforcée par la montée en puissance des juges. Les juges internationaux, s'agissant de la responsabilité des entreprises transnationales, n'existent pas encore. Mais en revanche, les juges nationaux peuvent intervenir lorsque la norme internationale et d'applicabilité directe. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Lord Mans. En tout cas, à côté du souverainisme coordonné, il y a une autre formule qui me paraît pouvoir amorcer la métamorphose. C'est ce que j'appellerais l'universalisme assoupli. Assoupli parce qu'au lieu de chercher l'unification de toutes les normes nationales, ce qui me paraît à la fois infaisable et dangereux, on cherche leur rapprochement. Je parlerai de l'harmonisation au lieu d'unification, rapprochement autour de principes communs qui seraient imposés dans la mesure du possible, mais assortis de techniques qui ménagent le droit des États à la différence. Et ça, ça me paraît quelque chose d'essentiel. En Europe, on connaît bien ce mécanisme, c'est la subsidiarité de la norme internationale, qu'elle soit Union européenne ou Convention européenne des droits de l'homme. C'est aussi, et j'aime beaucoup la formule parce qu'elle est transposable à l'échelle mondiale, la reconnaissance d'une marche nationale d'appréciation. C'est-à-dire, c'est une technique qui permet de recontextualiser la norme internationale, de la situer dans le contexte politique, économique ou culturelle nationale, contextualisation à la fois dans l'espace mais aussi dans le temps. Nous connaissons au sein de l'Union européenne la notion d'espace à plusieurs vitesses. La norme européenne peut être intégrée à des vitesses différentes. On pense à l'Europe de Schengen, on pense à la zone euro, on pense à la clause opt-out. Alors, c'est vrai, il est vrai qu'au plan mondial, ces techniques sont plus rares. Mais il en existe quelques exemples. Dans la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption internationale, il y a la notion d'équivalence fonctionnelle qui permet d'atteindre le même but, lutter contre la corruption, par des voies différentes. Au niveau de la Cour pénale internationale, il y a ce qu'on appelle le principe de complémentarité qui, en réalité, est un principe de subsidiarité. La Cour n'est compétente que si les États ne veulent pas ou ne peuvent pas agir eux-mêmes. Et puis, il y a une notion qui est souvent critiquée, mais je pense qu'elle est critiquée parce qu'elle est mal utilisée. Mais dans sa nature même, elle me paraît très précieuse. C'est la notion de responsabilité commune mais différenciée. C'est une sorte de marge nationale qui permet de contextualiser la norme internationale dans l'espace et dans le temps. C'est ce qui se pratique auprès de l'Organisation mondiale du commerce qui consacre en fait trois vitesses d'ouverture du marché selon qu'il s'agit des pays riches, des pays émergents ou des pays pauvres. C'est aussi la formule du protocole de Kyoto sur le changement climatique qui introduit deux vitesses. Alors, deux vitesses, c'est peut-être un peu trop court à l'échelle mondiale, les pays industrialisés et les autres. Tout cela mériterait sans doute d'être affiné parce qu'à l'heure actuelle, les résistances persistent malgré cet effort d'assouplir le caractère supranational de la norme internationale. En Europe, on a constaté qu'un certain nombre de pays étaient obligés de rappeler le principe de la subsidiarité même en matière de droit de l'homme. C'est la déclaration de Brighton sur l'avenir de la Convention européenne de 2012, a fortiori au plan mondial où la Cour pénale internationale est contestée non seulement par les pays qui n'ont pas ratifié la Convention mais également par des pays africains. La résistance, elle se manifeste aussi à l'Organisation mondiale du commerce. On vient d'obtenir à Bali ces derniers jours un accord à minima, à minima c'est-à-dire qu'il ne concerne ni l'industrie ni les services ni les droits sociaux ni l'environnement ni la manipulation du cours des devises. En réalité, il faudrait arriver à renégocier l'ensemble des accords de Marrakech et on sait combien c'est difficile. De même, pour le changement climatique, il y a eu plusieurs conférences qui ont tenté d'organiser la période qu'on appelle post-Kyoto, une nouvelle répartition des obligations entre les pays industrialisés et les autres, mais en réalité, le sommet de Varsovie n'a fait que renvoyer l'affaire au sommet de Paris en 2015. Donc, ça ne prendra peut-être pas 200 ans, mais en tout cas, ce n'est pas fait. Alors, ceci marque peut-être l'intérêt d'une troisième formule qui est le libéralisme régulé, c'est-à-dire introduire une co-responsabilité de tous les acteurs globaux. Et là, je crois qu'il faut accepter une sorte de combinaison entre la soft law et la hard law, en ce sens que l'une peut préparer l'autre. De même, l'autorégulation peut préparer la régulation. Au Bangladesh, l'accord, à la suite de la catastrophe de Rana Plaza, l'accord signé en mai, a été suivi d'une proposition de directive européenne et d'une proposition de loi française. On passerait d'un droit doux à un droit à la fois dur et sanctionné. Cela dit, il ne suffit pas d'édicter des normes applicables et obligatoires. Le problème, c'est l'effectivité. L'effectivité, notamment des sanctions, ce qui suppose un juge compétent. Quand il s'agit d'entreprises transnationales, il n'y a pas de juridiction internationale compétente. La Cour pénale internationale n'est pas compétente et il n'y en a pas d'autres au niveau mondial. Or, la compétence territoriale traditionnelle est peu efficace parce que les pays d'implantation ont généralement peu de moyens pour poursuivre les agissements des entreprises. Donc, la solution pourrait être de favoriser la compétence extraterritoriale comme on en observe des tentatives en Europe et également aux Etats-Unis. C'est la fameuse renaissance, si on peut dire, de l'Allian Thought Claims Act ou de l'Allian Thought Statute. Renaissance, parce que c'est un texte de 1789, il n'est pas tout jeune. Et il a été redécouvert dans les années 80. C'est un texte extraordinaire parce qu'il donne compétence aux juridictions fédérales américaines pour prononcer des sanctions civiles qui sont des punitive damages, donc des dommages d'intérêt punitifs, dissuasifs en même temps, en cas de violation du droit international, law of nations, ce qui est extrêmement large, même si ces violations sont commises à l'étranger par des étrangers. En fait, ce qui est visé, ce sont les violations les plus graves du droit international, des droits de l'homme, y compris le travail forcé, y compris le droit à l'environnement. Mais un coup d'arrêt sérieux vient d'être donné en avril dernier par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Kyobel. Alors l'affaire Kyobel était exemplaire parce qu'il s'agissait de compagnies de pétrole complices au Nigeria, de diverses violations des droits de l'homme, graves, meurtres, viols, par les forces armées militaires. Il s'agissait de réprimer la résistance de la population locale aux effets polluants de l'exploitation du pétrole sur leur territoire. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour suprême a donné raison à la Cour d'appel qui avait dit que l'alient-told statute n'est pas applicable aux personnes morales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'argument de la Cour suprême est différent de celui de la Cour d'appel. La Cour suprême a placé la question sous l'angle de l'extraterritorialité de la loi. Et là, j'en parlais avant de reprendre la séance avec le juge Brailleur. On voit s'affronter quand on lit l'arrêt. Tous les juges sont d'accord pour approuver la Cour d'appel. Mais la motivation n'est pas la même. On voit s'affronter, me semble-t-il, je parle sous son contrôle, deux visions de la souveraineté. L'opinion de la majorité consiste à dire il existe en droit américain une présomption défavorable à l'extraterritorialité. Parce qu'il faut éviter les conflits de droit, il faut éviter la discorde. United States law does not rule the world. Je appellerais ça une souveraineté solitaire. En revanche, l'opinion de séparés du juge Brailleur qui a été rejoint par trois autres juges qui approuvent donc la Cour d'appel comme le fait la majorité, rejettent la présomption défavorable à l'extraterritorialité. Au contraire, cette opinion séparée admet l'extraterritorialité dans certains cas, notamment quand l'objectif est d'éviter que les États-Unis ne deviennent un refuge pour les criminels. Et j'ai envie de dire à la souveraineté solitaire, ils opposent une souveraineté solidaire. Car au fond, en 1789, l'Aliento Statute instituait une sorte de solidarité des États-Unis avec le reste du monde dans la lutte contre ceux qui étaient à l'époque qualifiés d'ennemis du genre humain, c'étaient les pirates. C'est pourquoi la question que j'ai souhaité poser au juge Brailleur, c'est qui sont les pirates au XXIe siècle ? En somme, dans ce propos préliminaire, je voulais montrer que ni la réponse à notre question destruction ou métamorphose est sans doute plus complexe. Il n'y a ni destruction ni véritable métamorphose. Il faudrait pour cela qu'il y ait co-responsabilité de tous les acteurs de la mondialisation, il faudrait qu'il y ait territorialité à géographie variable et il faudrait qu'il y ait une souveraineté solidaire. Donc, peut-être s'agit-il d'une métamorphose inachevée. En tout cas, à l'heure actuelle, en l'absence de toute Cour suprême mondiale et en l'absence de toute ordre juridique mondiale intégrée, je dirais que le rôle majeur revient au juge et plus particulièrement aux juges des Cour suprêmes nationales. J'aurais envie de leur appliquer un peu un écho à Kant une très belle phrase du poète Édouard Glissant qui vient de nous quitter il y a peu de temps qui était né au Caraïbe qui dit « Agis en ton lieu, pense avec le monde ». Et je crois que nous avons la chance d'accueillir trois juges de Cour suprême qui ont démontré déjà qu'il est possible d'agir en son lieu et de penser avec le monde. Alors il est temps que je leur donne la parole en commençant par Stephen Breyer donc juge associé de justice ce qui ne veut pas dire juge associé mais tout simplement juge à la Cour suprême des Etats-Unis. Il est connu pour ses opinions ouvertes au dialogue et il a marqué sa différence dans l'affaire Kiobel comme je vous l'ai rappelé. Donc il est temps de lui donner la parole et je dois le remercier tout particulièrement d'avoir accepté de venir dès cet après-midi alors qu'il est arrivé il y a deux heures à peine de Washington après une dure semaine consacrée chaque jour à des séances difficiles de la Cour suprême et comme il a il aime le défi il a non seulement accepté de venir deux heures après son arrivée mais il a accepté et choisi plus exactement de prendre la parole en français. À lui maintenant la parole donc. Merci Mireille. Merci Mireille et merci aussi à Thierry de m'avoir invité. J'embarque à Washington et si elles sont gris mauvais temps j'arrive ici c'est beau le soleil comme a dit le poète heureux qui comme Ulysse fait un beau voyage et quand on arrive en France c'est beau et je vais vous donner des exemples parce que je suis partisane de métamorphose je crois que c'est métamorphose et pas une destruction et je vous donne assez d'exemples j'espère pour que vous puissiez me comprendre pourquoi je suis optimiste. Premier exemple la liste des affaires à la Cour suprême je suis juge je suis juriste je ne suis pas homme politique ou homme d'affaires je ne tranche pas des grandes décisions je tranche des décisions techniques des affaires techniques ça c'est un juriste comme les abeilles en Verveville ouvriers mais quelle est la liste la liste change il y a 19 ans quand j'étais nommé à la Cour suprême 19 ans mais en tout cas un peut-être deux affaires pour le plus se concernent avec le droit des autres pays le droit transnational comme vous dites Mireille le droit international aujourd'hui 85 affaires peut-être c'est 10 à 15 de quels sujets de tous les sujets possibles il y avait l'année dernière c'était un jeune étudiant thaïlandais il a découvert que les manuels scolaires à Thaïlande étaient meilleur marché ses parents lui envoient ses manuels il les vend meilleur marché très bien intelligent il a fait de l'argent mais est-ce qu'il y a cinq mots dans la loi le droit d'auteur qui l'empêche de le faire ça dépend nous avons dit enfin non il peut le faire mais en tout cas on nous a dit dans les mémoires que cette affaire qui semble technique et minuscule peut-être nous appelle sur le commerce international d'une somme d'environ 1000 milliards ou plus de dollars parce qu'aujourd'hui le droit d'auteur ce n'est pas une question de livres c'est livres musiques films mais aussi n'importe quel produit est une étiquette sujet au droit d'auteur c'est partout et donc nous devrions trancher cette affaire et je voudrais bien vous dire qu'il ne faut que savoir le droit américain le contraire c'est une impossibilité de trancher cette affaire bien sans connaître le droit d'auteur en Europe et dans Asie et dans les autres pays aussi ou par exemple vous avez entendu parler peut-être je crois que nous avons une agence qui s'appelle l'agence de sécurité nationale qui a des écoutes de temps en temps je ne suis personne je ne suis pas certain à qui ils écoutent mais c'est possible que c'est tout le monde dans le monde je ne sais pas mais en tout cas nous avons une affaire qui concerne cette agence et les autres personnes dans le monde ont un intérêt et peut-être la disposition de la constitution américaine qui sont très générales peut apprendre quelque chose par quelqu'un fait dans les autres pays ou peut-être nous avons l'affaire dont vous avez parlé Mireille c'est une loi du 18e siècle une loi américaine il dit que n'importe qui un étranger un étranger peut monter en affaire de la responsabilité contre qui contre un ressortissant d'un autre pays comme Paraguay par exemple le demandeur était une Paraguayenne qui avait souffert il a dit la torture et le répondeur était un autre Paraguayenne il a dit que le demandeur a dit que c'est le tortureur est-ce qu'il peut avoir cette affaire en New York difficile à dire difficile à dire la loi c'était contre les pirates vous voyez pourquoi Mireille pose la question qui sont les pirates aujourd'hui et répondre à cette question il faut connaître quelque chose du monde du monde de droits humains qui est un monde et pas un seul pays ou nous avons une affaire qui considère le pouvoir du congrès de légiférer est-ce qu'il est possible qu'un traité peut faire accroître cet pouvoir au-delà des limites qui existent en tout cas dans la constitution des Etats-Unis importante quand nous formons beaucoup plus d'organisations mondiales qui ne sont pas dans les traités de vous faites cela je ferai cela mais qui sont une forme il y aura une organisation comme l'Organisation internationale de commerce qui est avec des fonctionnaires qui vont promulguer des règles internationales pour les autres quel est le statut est-ce qu'il est liant ou non liant aux Etats-Unis donc vous voyez les questions il y en a beaucoup plus naturellement avec une liste comme cela il y a de plus en plus des problèmes premier problème si vous n'avez pas deviné c'est évident un problème de savoir et de connaissance nous recevrons dans l'affaire avec le jeune étudiant de Thaïlande par exemple nous avons reçu des mémoires les mémoires de l'Angleterre les mémoires de la France je crois je ne suis pas certain les mémoires des Pays-Bas les mémoires des départements d'Etat les mémoires des entreprises de n'importe où des mémoires des avocats dans ces autres pays qui ont dit que le gouvernement de leur pays avait tort certainement il y a beaucoup de mémoires il peut nous informer et même s'il y a des implications pour les affaires étrangères le Department of State le ministère des affaires étrangères aussi peut déposer une mémoire il le fait mais en tout cas personnellement cela ne suffit pas parce que le département de l'Etat toujours et il a un certain point de vue peut-être ils ont raison peut-être ils ont tort mais il n'y a pas un Westlaw du monde Westlaw ça c'est tous les avocats le connaissent très bien c'est l'outil de recherche est-ce qu'il y a un Westlaw du monde est-ce qu'il y a est-ce que les étudiants de droit peuvent suivre des cours comment trouver le droit étranger ou international il faut l'avoir dans les grandes écoles de droit et ça commence mais il faut que ça continue deuxième problème un problème que Mireille aussi a aperçu le problème de harmonisation on ne peut avoir un système même avec les pirates où il y a quelques pays qui vont inculper monsieur Kissinger quelques autres pays vont inculper quelqu'un d'autre quelques autres pays vont inculper quelqu'un d'autre ça c'est une solution qui est bien remplie de politique et cela ne marche pas en mon avis comme un système de droit il doit être les règles neutres que tous les pays peuvent suivre il y a un concept dans le droit qui s'appelle comité comité c'est un mot anglais qui exige une harmonie facile à dire difficile à appliquer troisième problème troisième problème est-ce que tous ces pays qui sont affectés vont suivre le droit une question d'efficacité une question de volonté et il ne parle pas France n'a pas un problème l'Angleterre n'est pas un problème j'espère que les États-Unis n'ont pas un problème non plus mais en tout cas il y a beaucoup d'autres pays dans le monde et moi je suis optimiste sur la solution avec ces problèmes pourquoi pourquoi parce que de plus en plus des personnes se rendent compte de ce que l'état de droit le système de règles est au fond le contraire à quoi à l'arbitraire l'état de droit lutte sur l'arbitraire qu'est-ce que c'est l'arbitraire le déraisonnable l'injuste la tyrannique la despatique toutes les choses qui ne sont pas si mauvais c'est aussi bien ils sont un peu mauvais vous préférez un état de droit ou tout ça et de plus en plus les personnes disent l'état de droit et je le vois je le vois chaque jour j'ai dit ça souvent mais dans mon bureau à la cour je vois des avocats des autres pays je vois des juges des autres pays il y avait comme j'ai dit avant madame la présidente de la cour de Ghana elle fait un effort d'avoir la démocratie de protéger les droits fondamentaux et elle pose la question c'est la même question que j'ai reçue vous allez penser que je ne suis jamais à Washington et je ne travaille jamais mais j'étais à Ouagadougou et à Ouagadougou j'ai reçu exactement la même question des juges de Burkina Faso et je reçois la même question des juges de Chine qui viennent à Washington de temps en temps et quelle est cette question pourquoi est-ce que les Américains on pourrait dire français on pourrait dire anglais pourquoi est-ce qu'ils est-ce qu'ils font ce que vous dites vous n'êtes que neuf personnes vous avez peut-être en plus quelques milles des juges aux Etats-Unis mais c'est un pays de 311 millions des personnes pourquoi et j'explique un peu d'histoire j'explique je dis ce n'est pas ce document c'est une question d'histoire une question d'histoire qui comporte une situation où le président de la cour la cour suprême dit que les Indiens en 1830 sont les propriétaires des terres en Georgie le président des Etats-Unis il a dit John Marshall le président de la cour il a fait sa décision qui le mette en oeuvre il a envoyé les soldats pour quoi faire pour mettre en oeuvre la décision le contraire il a chassé les Indiens en Oklahoma et nous tous nous les Américains pour le moins comprenons très bien la situation en Arkansas 1957 Brown versus Board of Education 54 la ségrégation raciale est contre la loi ce qui arrive en 55 rien ce qui arrive en 56 rien en 57 un juge en Arkansas a dit il faut une intégration et le gouverneur a dit non j'ai la milice vous avez des juges très bien Eisenhower le président il a envoyé 1000 parachutistes de 101ème division des héros de deuxième guerre mondiale et ils ont escorté ces jeunes élèves noirs dans l'école blanche ça c'était un commencement un commencement il faut aussi après Martin Luther King et beaucoup des autres mais maintenant avec Bush Vigo où j'étais minoritaire et avec ça des choses plus remarquables une opinion importante impopulaire avec pour le moins une moitié des personnes aux Etats-Unis et les juges être humains peuvent avoir tort je l'ai pensé mais ce qui était remarquable il n'y avait pas des manifestations violentes il n'y avait pas des personnes touées et quand je parle aux étudiants je dis je sais très bien quand je dis il n'y avait pas des manifestations violentes vous dites vous pensez quel dommage quel dommage mais avant ça il faut regarder la télévision allumer cette télévision vous allez voir ce qui arrive dans les pays qui résout le problème avec la force et pas le droit donc vous voyez où j'arrive j'arrive c'est une tendance c'est irréversible cible en mes espoirs pour le moins et quand je parle de cela je parle souvent je ne résiste pas est-ce que je peux faire une citation je le fais tout le temps parce que j'explique j'explique à ces juges il faut convaincre par les juges il n'est pas nécessaire à convaincre les avocats mais il y a 310 millions de personnes aux Etats-Unis qui ne sont ni juges ni avocats voilà l'auditoire en Afrique c'est les personnes dans les villages pas les avocats il faut les convaincre et qui a écrit le mieux je veux être précise si je peux c'est Camus il a écrit le suivant à la fin de la peste je l'ai répété cela mille fois parce que c'est excellent il a dit vous savez Oran envahi envahi par la peste les nazis vraiment et après il dit pourquoi est-ce que j'écris ce roman je l'écris pour faire montrer ce qu'ils ont fait les personnes d'Oran pour expliquer ce que c'est un médecin parce qu'un médecin c'est quelque chose qui aide sans penser il le fait il ne pense pas il le fait mais aussi parce que le bassi de la peste ne meurt ne disparaît jamais qu'il peut rester endormi dans les meubles et le linge qu'il attend passionnant dans les chambres les caves les mâles les mouchoirs et les paparazzes et que peut-être le jour viendrait où pour le malheur et l'enseignement des hommes la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse voilà la lutte et je dis aux juges je dis aux avocats nous ne sommes qu'une arme une arme peut-être faible aussi mais nous ne sommes qu'une arme dans la lutte contre cette peste et cette idée je crois à ce moment est une idée mondiale donc je suis optimiste je le vois cet accroissement et les problèmes peuvent être résolus métamorphose merci 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 Stephen pour cette conclusion optimiste et dynamisante je crois que si on doit convaincre au-delà des juristes c'est vous qui aurez à la fois la capacité et la volonté de le faire alors un grand merci alors nous allons maintenant examiner la situation au Royaume-Uni je vais donner la parole à Lord Mance en précisant qu'il est juge à la Cour suprême du Royaume-Uni qui a remplacé depuis assez peu de temps finalement la House of Lords 4 ans me fait signe oui je l'ai demandé j'ai vérifié c'est 2009 depuis 2009 mais il y a eu d'autres dates importantes dans l'histoire récente du Royaume-Uni notamment le Human Rights Act qui est entré en vigueur en 2000 ce qui fait que la question de la relation entre la Cour suprême actuelle ou ancienne et le droit international est tout à fait particulière parce que les Royaumes-Unis font à la fois partie de l'Europe mais il a en même temps d'autres liens hors Europe que ce soit ces liens privilégiés avec les Etats-Unis ou ces liens dans le Commonwealth donc la notion de droit commun il la connaît depuis fort longtemps et c'est très important pour nous de savoir comment à l'heure actuelle un grand juge comme Lord Mance voit cette question toujours la même destruction ou métamorphose à lui la parole thank you very much if I speak in English it's not because I have refused to speak French I wasn't asked and it is consistent with my theme which is one of diversity no man is an island and no one has a single identity perhaps I should say my wife is also a Jew so no man or woman is an island the juridical orders in Europe were until recently though I think fairly separate certainly since the Treaty of Westphalia and the emergence of the nation state we have not had a just communi a common law of Europe but and the legal systems were marked in boxes with the words constitution and code today's globalized world is obviously different we have developed overarching supranational principles and courts which interact with courts like mine I will concentrate on the European project but we have a list like Steve Breyer's we have cases from all over the world every day we are still the final court of appeal for the overseas territories the Privy Council and we decide all sorts of interesting things in that connection like at the moment the future of the largest mobile telephone company in Turkey but we deal with a lot with international law and recently of course we have had a lot of problems arising out of Iraq the British forces there we have had problems relating to Guantanamo Bay and so on we are confronted with novel issues and tensions and the question is always how far must we look outside our system how far is our system part of a larger system how far is it being subsumed consumed superseded by another which is the question today destruction or metamorphosis I think part of the answer is that no one has a single identity we all have mixed characteristics we interrelate and of course human dignity and happiness depend on the extent to which our society recognizes and enables us to express all aspects of our identity and diversity ought to be it is enriching unfortunately however especially in British discourse identity is distorted and oversimplified it's presented often in unitary terms and conflictual terms fears are raised about loss of identity and the European project has certainly attracted sentiments of that nature it one question is of course related to the European Convention on Human Rights which is perhaps surprisingly controversial in the United Kingdom another question relates to the European Union both these institutions rest on impeccable foundations there is of course a an inherent tension in the latter in the European Union if you look at the treaties on the one hand there is the push towards ever closer union on the other hand there is the reference to respecting the history culture and traditions of Europe's peoples on the one hand decisions are to be lead to an ever closer union on the other hand they are to be taken as closely as possible to the citizen under the principle of subsidiarity the principle that everything should be done at the local level unless it can be better done at the union level there is in our country a move towards ever greater devolution of Northern Ireland Scotland and now Wales and that in some sense is moving in the opposite direction to Europe which is moving ever closer in certain respects the European Union and the Convention on Human Rights are both highly legal frameworks and the challenge in relation to the Strasbourg jurisprudence identified recently by one of our senior judges was said to be that it appears to merge the protection of fundamental values and the business of elected government in other words what is a fundamental right where do you draw the line the Strasbourg court is developing its jurisprudence but some of the decisions might be thought to be and some people suggest are decisions which would be better left to individual countries I don't want to exaggerate because I think there are very few cases but certainly in the United Kingdom the controversial cases are the cases which reach the press and on which the politicians happen another senior judge it happens a colleague of mine please don't assume I necessarily agree with him said in a recent speech the process by which democracies decline is subtle what happens is that they are slowly drained of what makes them democratic by a gradual process of internal decay and mounting indifference and he was speaking also critically of some Strasbourg jurisprudence now that is a controversial statement but I think it links up with Mireille's theme of the possibility of destruction personally I don't see matters in those terms I am an optimist like Steve Breyer and I believe as I've said that the problems are very limited but certainly there are others who feel differently and maybe it's a matter ultimately of psychology as to what business international courts should have it is true of course that the Strasbourg court is a court whose decisions are effectively final you can't alter a Strasbourg decision without unanimity of all the countries of Europe you have to amend the convention effectively which is impossible but if you look at the Strasbourg case law over the years in relation to the United Kingdom it has led to the removal of sentencing discretion from the executive and its transfer in all respects to the judiciary previously ministers could extend life the period that prisoners served when they were sentenced to life the judge would say they ought to remain for at least 15 years and the minister could extend that to 20 or 30 that was quite wrong and it's been removed under the influence of Strasbourg the lifting of the ban on homosexuals in the armed forces the ending of detention without trial of aliens suspected of terrorist involvement that was a decision of my court but based on Strasbourg thinking the prevention of deportation of aliens who would if deported face a real risk of torture abroad or of a flagrantly unfair trial and so on all these it seems to me are positive matters which it is certainly understandable that an international court established by consent of the European states would consider to be fundamental and inherent in the convention rights as to the European Union I think there are questions at two levels one is a technical level there have been articles for example about the systematic dismantling by the Luxembourg court of the common law of conflict of laws these are technical lawyers worries they have been concerned about the extents of the commission's ambition to harmonize law but usually there is an antidote states in Europe act pretty consensually and don't override the interests at any rate of large members like the UK in some areas in internal market consumer and environmental protection Europe is entirely justified in harmonizing principles the other concern is that the European developments isolate British common law from the rest of the world from the roots in the other commonwealth countries that Mireille mentioned and it is true that that is used as a concealed selling point by Hong Kong and Singapore London is however still a major legal center of the world the more fundamental questions about the European Union have been raised at the basic democratic level again judges are nominated by their countries but they are fairly far from the populations of Europe they are not necessarily figures at the European level with which European peoples associate and the legal advisor to the council of ministers Hubert Légal recently noted in an interesting speech what matters most to make judges legitimate in our European tradition where they are not elected is their ability to deliver judgments that are in form and substance socially acceptable in the global sense of the permanent and essential character of a society of shared values so the relationship between European judges who are further away from European peoples than national judges is a particularly delicate one and certainly there have been grumbles in this area about some of their decision making again I wish to emphasize in very limited number of cases the to some extent perhaps the court is encouraged by statements I don't suppose they influence them directly but certainly there are supporting statements I noted from the vice president raiding in charge of justice endorsing a statement that the court shows less tolerance towards clumsy political compromises expressed in self contradictory legislative rules well we heard last night Herbert Van Rompuy say that the union functions thanks to and is even built on negotiation and compromise and I think an attitude that the court should override clumsy political compromises is not going to endear Europe to certainly national jurists or the peoples of Europe and it would be undesirable if that attitude gained prevalence there are interesting relations between the European Court of Justice and national supreme courts particularly of course the German constitutional court which has become a real constitutional court in some sense for Europe standing out against a recent decision in a case called Ackerberg Fransen and threatening that if the European court really meant something by it then the German court would simply have to say that the European Court of Justice had acted ultra varies that is strong language paradoxically in United Kingdom we're at the opposite end we have parliamentary sovereignty and no constitution no written constitution to fall back on parliament has endorsed the European treaties or most of them and so they become by virtue of parliament sovereignty absolutely binding on us we have no constitutional defence the only possible constitutional defence would be another constitutional statute like Magna Carta or the Bill of Rights 1689 we haven't yet had although we have very nearly had a case where there was a possible conflict between one of the other constitutional statutes and the European treaties so we are not I'm not going to say more on that the concluding note I would say is that national legal systems particularly my own I believe have been loyal in applying European law but there is a real value in decentralisation not just an administrative value but a civic dimension which it is important that Europe should not lose that there should be I think dialogue restraint on both sides European courts need to realise that some things are best left to the national level there are some areas where they shouldn't push too hard mutual faith and understanding requires real sensitivity to build we sometimes regret the Strasbourg court talks to us we can influence it we've refused to follow the occasional Strasbourg case as we're entitled to and the Strasbourg court has listened and changed its jurisprudence the Luxembourg court we are bound by in the United Kingdom absolutely and it doesn't really talk in quite the same way in my view partly because it insists on the committee style of judgment which doesn't give detailed reasons I think that's a pity I think it is true that good fences build good neighbors but so do good conversation over the fences we need more dialogue and we need to come closer together I think a moment ago the word bees was used abbe by Steve Breyer for the relationship between for a relationship which I and I would apply that word to the relationship between national courts and European courts the delicate balance is like the work of bees inside a hive we need to work together in order to make Europe function and I think traditionally we have worked in the United Kingdom well I think there's an appreciation within European institutions and of the common law because it is a pragmatic generally cooperative system there are currently unresolved issues particularly political ones which I won't comment on but I would respond with confidence to the title of this session that I have no sense at all that we as common lawyers are about to be destroyed or disappear I think we will fight our corner we will cooperate and we will be effective profound dialogue as was also said needs time and space I think that was said over lunch I hope we have it I am sure we do and I believe that it will be effective thank you merci pour nous avoir éclairé sur beaucoup de problèmes difficiles que ce soit la complexité entre les systèmes européens ou la complexité des systèmes nationaux les uns par rapport aux autres puisque vous avez même évoqué la cour constitutionnelle allemande avec ses positions spécifiques donc je crois que nous sommes mieux à même d'apprécier votre conclusion positive à travers ces explications sur la complexité de l'internationalisation y compris à l'échelle européenne alors je voudrais maintenant donner la parole à Jean-Marc Sauvé qui préside le conseil d'état français pas seulement le conseil d'état français l'association des chambres administratives des cours administratives européennes et qui participe pour beaucoup à cette ouverture des juridictions françaises aux droits internationaux alors principalement aux droits européens mais pas exclusivement je crois qu'il nous parlera de l'ensemble des questions et préfère parler debout donc nous sommes tous convaincus que la globalisation c'est un paradigme radicalement nouveau qui change notre manière de penser le monde et ce qui vaut pour la société dans son ensemble vaut évidemment pour le droit les implications juridiques de ce phénomène sont majeures l'idée même de globalisation on le sent porte en elle le germe d'un effacement progressif des territoires et donc de la territorialité de la loi de la territorialité du droit et elle conduit bien sûr à penser autrement la notion de souveraineté étatique sur la base de laquelle a été construite après les traités de Westphalie la société internationale voilà la façon de produire les normes a aussi radicalement changé alors devant la radicalité de telles mutations il est non seulement légitime mais il est nécessaire de se poser la question de la destruction ou de la métamorphose de nos ordres juridiques alors je répondrai tout de suite à la question à mes yeux je ne crois guère à la thèse de la destruction ou de l'anéantissement des ordres juridiques la globalisation réclame autant de règles juridiques si ce n'est plus qu'elles n'en mettent à terre ou qu'elles n'en mettent à bas et ces règles doivent trouver à s'exprimer dans des systèmes juridiques je ne crois pas non plus au réalisme de la perspective j'allais dire universaliste débouchant au moins dans les décennies à venir sur un effacement complet de l'état et je crois que le mot adéquat c'est bien le mot de métamorphose une métamorphose qui est en cours il y a un changement de forme de nature de structure dans nos systèmes juridiques qui est extrêmement important alors je voudrais insister puisque le temps de notre table ronde est épuisé sur deux points le premier c'est la dynamique la forte dynamique d'intégration des systèmes juridiques qui est à l'oeuvre aujourd'hui et le deuxième point c'est pour évoquer les tensions que cette intégration suscite mais aussi eh bien les moyens de résorber ces tensions alors la dynamique d'intégration je la caractériserai par trois traits le premier c'est bien la réception des normes internationales en droit interne le deuxième c'est l'émergence d'un droit public commun en particulier dans l'espace européen et puis le troisième trait c'est l'ouverture et l'interdépendance des juges et des systèmes juridiques nationaux la réception des normes internationales en droit interne cette réception elle s'est faite progressivement notamment dans le cadre de l'union européenne en ce qui concerne la france et la juridiction que je préside nous avons attendu 1989 pour admettre la primauté des engagements internationaux sur la loi votée par le parlement c'est une révolution qui a été tardive mais qui a été complète puisque cette primauté des engagements internationaux vaut non seulement pour le droit de l'union européenne mais pour la totalité du droit international public et en acceptant ce renversement de perspective et bien le conseil d'état que je préside a exercé des responsabilités nouvelles d'abord il a fixé les conditions d'application de cet article de la constitution d'où l'on a tiré la primauté du droit international sur le droit interne et puis ensuite nous avons été conduits à préciser les conditions dans lesquelles injusticiable peut directement se prévaloir des stipulations d'un traité car tous les traités internationaux ne sont pas d'effet direct et nous avons été conduits dans une comparaison aussi avec toutes les jurisprudences des cours suprêmes à redéfinir les critères de l'effet direct des traités donc voilà une dynamique est à l'oeuvre elle est évidemment beaucoup plus intégratrice dans le cadre de l'union européenne ce qui nous a conduits notamment ces dernières années au sein de la juridiction que je préside a parachevé la construction de l'édifice déjà largement engagé qui assure la pleine effectivité et la primauté du droit de l'union deuxième point qui caractérise donc la dynamique d'intégration c'est que émerge en ce moment un droit public commun alors en témoigne la multiplication par exemple des instruments internationaux notamment dans le domaine des droits de l'homme cette évolution est évidemment beaucoup plus marquée dans l'espace européen nous avons évidemment des instruments à la charge symbolique et juridique forte comme la convention européenne des droits de l'homme la charte des droits fondamentaux de l'union européenne mais au delà de cela ce qu'il faut mesurer c'est que nous avons des principes directeurs partagés qui sont en train d'émerger dans l'espace européen et qui auront peut-être un rayonnement plus large je pense bien sûr au delà des principes du procès équitable que nous partageons à des règles de fond comme la non-discrimination la sécurité juridique le principe de proportionnalité la responsabilité de la puissance publique et d'autres principes comme le principe de bonne administration qui est inscrit à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux va déployer ses effets dans les années qui viennent et notamment par exemple le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une décision défavorable ne soit prise à son encombre par la puissance publique voilà donc la rencontre des systèmes juridiques nationaux et du système de l'union européenne de la convention européenne des droits de l'homme et bien conduit à la construction d'un droit commun d'un ius commune qui est l'un des fondements d'édifices juridiques européens et dans ce cadre c'est ma troisième observation sur l'intégration les juges ne peuvent plus vivre en autarcie les caractéristiques de la situation actuelle quelles sont-elles et bien c'est l'ouverture les interrelations des systèmes juridiques les influences directes et indirectes la perméabilité d'ordres juridiques qui sont interdépendants sans être hiérarchisés voilà et c'est cela à mon avis qui permet de caractériser le monde du droit à l'heure actuelle alors ces relations entre juges et juridictions elles peuvent être structurées et organisées c'est le cas dans le cadre de l'union européenne avec l'obligation de poser des questions préjudicielles à la cour de justice de l'union pour interpréter ou apprécier la validité du droit de l'union mais ce dialogue est également informel direct ou indirect il y a une écoute réciproque des juges un suivi de leur jurisprudence une anticipation des solutions une attention particulière aux tendances qui traversent les solutions adoptées par les autres pour nous au conseil d'état nous ne tranchons aucune grande question sans regarder ce que dit sur ce sujet la cour suprême des Etats-Unis la cour suprême du Royaume-Uni toutes les grandes juridictions homologues du monde dans lequel nous vivons et j'ai quelques raisons de penser aussi que les autres juridictions sont très attentives à ce que nous faisons je vais parler de l'intégration j'en arrive maintenant à la nécessité aux tensions qui peuvent exister entre les systèmes juridiques et à la nécessité de dépasser ces tensions deux sortes de tensions dans les espaces juridiques peu intégrés c'est certainement le problème de la concurrence des ordres juridiques qui se posent dans les espaces juridiques intégrés nous avons d'autres problèmes qui sont et qu'a traité Jonathan Mance qui sont des questions de résistance et qui suscitent des difficultés dans les ordres juridiques peu intégrés il y a une concurrence qui procède notamment de l'émergence des lois extraterritoriales des procédures extraterritoriales je pense que plusieurs motivations plusieurs raisons poussent ou peuvent pousser les états à rechercher ou promouvoir une application internationale de leurs droits l'internationalisation des échanges en particulier des échanges économiques conduit effectivement à ressentir les effets de certains actes ou agissements qui ne sont pourtant qu'en lien indirect et même distant avec les territoires des états c'est ce qui explique notamment par exemple des lois comme la loi Sarbanes-Oxley aux états-unis à la suite notamment de l'affaire Enron qui a imposé de nouvelles règles sur la comptabilité et sur la transparence financière aux sociétés cotées aux états-unis bien sûr mais aussi aux entreprises non américaines qui certifient les comptes de filiales ou de sociétés américaines opérant à l'étranger voilà cette loi constitue un instrument d'internationalisation du droit des marchés financiers au passage elle a inspiré aussi la loi française en la matière voilà l'extraterritorialité des lois l'extraterritorialité aussi des procédures notamment à travers les actions de groupe les class actions cette évolution peut être bénéfique avec la diffusion de principes qui peuvent protéger les droits et les libertés ou qui peuvent permettre une meilleure régulation mais cette évolution comporte également des risques forts liés à la dissymétrie entre les états car tous n'ont pas la même possibilité bien sûr d'imposer l'application extraterritoriale de leurs lois c'est la raison pour laquelle il faut toujours chercher à organiser la société internationale le multilatéralisme et notamment à favoriser l'émergence de règles communes contraignantes chaque fois que c'est possible et nécessaire ou plus souples dans les cas dans lesquels cela n'est pas possible j'en arrive maintenant à la question des tensions et des résistances qui peuvent naître dans les systèmes juridiques intégrés ces tensions se concentrent pour l'essentiel sur la primauté du droit européen le droit de l'union ou de la convention internationale par rapport aux normes suprêmes nationales par rapport aux constitutions qui au plan interne sont au sommet de la hiérarchie des normes alors je ne demande pas à ce qu'on plaigne les juges des juridictions nationales mais voilà nous sommes à la base d'un triangle et nous avons deux sommets dans l'ordre interne nous avons notre constitution dans l'ordre international nous avons la convention européenne des droits de l'homme ou le droit de l'union européenne voilà alors comment faire comment faire ça n'est pas facile certaines cours suprêmes européennes notamment la cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne mais elle n'est pas la seule ont réaffirmé donc dans de nombreuses décisions les deux réserves que ces cours opposent à la primauté du droit de l'union européenne ou du droit de la convention européenne des droits de l'homme c'est à la fois l'exigence d'une protection par l'union européenne des droits fondamentaux d'une protection équivalente à celle qui existe en plan interne c'est à dire nous ne pouvons pas admettre nous ne pouvons pas admettre qu'il puisse y avoir au niveau européen une protection des droits fondamentaux inférieure à celle qui existe au niveau national et la deuxième réserve c'est une réserve qui est tirée du respect de la souveraineté alors ce n'est pas la souveraineté parlementaire mais ça s'exprime autrement aussi ça peut s'exprimer en termes de légitimation démocratique et comment éviter le choc comment éviter la contradiction je voudrais tout de même rappeler que depuis 60 ans nous avons réussi à la surmonter au sein de l'union européenne il faut rechercher les voies d'une articulation d'une conciliation ou d'un compromis et cette quête d'ailleurs de la conciliation des ordres juridiques nationaux et internationaux européens se pose dans des termes renouvelés d'ailleurs avec l'entrée en vigueur de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne le 1er décembre 2009 des tensions peuvent également naître lorsqu'une juridiction européenne est regardée par une juridiction nationale suprême comme poussant trop loin trop en avant certaines de ses positions et qu'elle est soupçonnée de faire de l'activisme judiciaire en sortant de son office et il y a plusieurs illustrations de ces questions par exemple le champ d'application de la charte des droits fondamentaux question à laquelle Jonathan Menz a fait référence la méthode de conciliation de certains droits fondamentaux par exemple entre la protection de la vie privée et la liberté d'expression la liberté de la presse ou encore des débats sur l'interprétation de certains principes généraux du droit de l'union dans tous ces domaines des tensions peuvent apparaître et je crois que pour résumer les tensions et les contradictions qui peuvent exister je prendrai l'exemple de la procédure qui a été engagée devant la cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne sur la compatibilité avec la constitution allemande de la décision de la banque centrale européenne d'autoriser le rachat d'obligations publiques sur le marché secondaire et eh bien je pense que cette affaire permettra de mesurer car l'affaire est en cours elle permettra de mesurer la résilience de la relation entre l'ordre juridique de l'union et un ordre national déterminé et je pense qu'entre le risque d'une contradiction frontale et à l'autre extrême le choix d'une coopération approfondie de multiples scénarios intermédiaires peuvent être imaginés voilà si des tensions existent c'est tout à fait clair les instruments d'une conciliation harmonieuse permettent de les éviter les notions de marge nationale d'appréciation et ça c'est l'expression qui désigne le respect du principe de subsidiarité les notions de marge nationale d'appréciation d'un côté et de consensus européen de l'autre permettent ainsi notamment de respecter les spécificités nationales tout en conduisant à une harmonisation du droit autre technique la technique de l'interprétation conforme qui conduit ainsi le juge national à interpréter autant qu'il le peut la loi nationale en conformité avec les engagements européens et internationaux tels qu'ils sont interprétés par les cours de Strasbourg et du Luxembourg de manière plus générale les juges sont conscients que leur mission ne peut être exercée de manière solitaire dans l'indifférence à ce qui se pense et se passe en dehors de leur prétoire ils respectent ainsi une exigence de coopération loyale et peuvent anticiper sur la base de la jurisprudence d'une cour européenne les évolutions futures de celle-ci voilà ce que je voudrais dire c'est que dans notre boîte à outils de juges nous n'avons pas de techniques qui permettent d'assurer à coup sûr la résorption de toutes les tensions et de toutes les difficultés mais il faut aussi compter avec la sagesse et l'esprit de responsabilité des juges c'est bien ce qui se passe depuis 60 ans dans l'espace européen alors destruction ou métamorphose de l'ordre juridique vous avez vu que la globalisation produit des effets radicaux inattendus dans le domaine du droit et ces effets conduisent les systèmes juridiques à s'adapter à la nouvelle donne qui les modifie en profondeur mais qui ne les met toutefois pas à bas voilà l'ordre juridique national qui était exclusif il y a quelques décennies il est en cours de recomposition les juridictions suprêmes des états n'ont plus la même autonomie de décision qu'autrefois mais elles ne sont pas amoindries ou décharnées dans ce processus elles prennent part pleinement à l'ouverture vis-à-vis d'autres systèmes juridiques nationaux et internationaux qui leur sont chaque jour moins étrangers et pourquoi cette ouverture c'est pour assurer l'articulation entre les systèmes de droits nationaux qui sont notre héritage et la société internationale qui se construit sous nos yeux l'enchevêtrement des systèmes de droits pour conséquence donc l'interdépendance l'interdépendance ne met pas fin à l'indépendance ça n'est pas une atteinte portée au rôle éminent qu'il revient au droit comme au juge pour assurer la régulation des affaires publiques mais aussi des affaires privées dans le cadre de la société globale plus que jamais je crois nous avons besoin d'interprètes nationaux et internationaux dans le monde global et si nous oublions cette nécessité nous risquerions de construire une globalisation inhumaine asymétrique et niveleuse des différences nationales et des particularités nationales légitimes et je crois que personne ne le souhaite et c'est donc à nous de faire en sorte que nous puissions contribuer à une globalisation qui soit humaine équilibrée et diverse je crois que cette ambition est à notre portée on n'a pas le temps d'ouvrir un débat je voudrais conclure par juste quelques mots en disant que nous sommes rassurés d'une certaine manière l'ordre juridique ne disparaît ni au plan national ni au plan international mais nous restons perplexes sur la question de savoir à quoi vont ressembler demain les ordres juridiques nationaux et ce futur ordre juridique global qui doit rester respectueux des diversités alors c'est un peu le mystère qui était celui de la devise européenne dans le projet de traité unis dans sa diversité et on retrouve le mystère à l'échelle mondiale c'est pour ça que nous reprendrons ce sujet les deux prochaines voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.